et bien salut à tous c'est alex j'espère que c'est la forme moi écoutez ça super aujourd'hui on se trouve pour une vidéo sur forza 5 dans laquelle je vais vous montrer les voitures sur lesquelles enchérir pour le futur pour pouvoir faire un maximum de bénéfices sans forcément avoir besoin de fermer pendant des heures donc voilà c'est peut-être que ça vous plaira que ça va vous aider c'est le cas d'écouter comme d'habitude pour supporter la chaîne n'hésitez pas à être un petit pouce bleu pensez bien vous abonner à mettre la petite cloche pour avoir une notification des live et des vidéos je vais s'y rendre beaucoup live également pendant ces vacances parce que je sais que vous êtes pas mal dispo en majorité donc je vais être disponible tous les soirs au possible donc n'hésitez pas à échequer si jamais je suis pas en live le soir principalement et évidemment également en fin d'après donc n'hésitez pas à échequer tout ça et puis voilà mettez bien un petit commentaire également sur la vidéo si jamais ça vous plaît si jamais ça vous aide ça fait super plaisir c'est le meilleur moyen de me soutenir et en plus ça c'est 100% gratuit donc voilà n'hésitez pas également merci pour toutes les personnes qui ont été là pour pour me souhaiter un bon rétablissement au niveau de ma voix etc parce que j'avais complètement perdu ma voix à la fin de la semaine j'avais une petite grippe et tout ça donc voilà merci beaucoup en tout cas ceux qui ont été très bien vivant avec moi ça fait super plaisir écoutez on va recommencer la vidéo et si vous voulez pas passer des heures à chercher des crédits n'hésitez pas à les voir les meilleurs comptes modèles et moins cher et les plus rapides sans médicacus.com ils sont livrés avec plus de 900 millions de crédits jusqu'à 100 millions de will spin trois voitures de chaque ils offrent également des services celles qui ont des forfaits de crédit autonome jusqu'à 100 millions à 999 millions avec des options de super will spin et même un nouveau forfait d'abonnement mensuel de voitures où chaque nouvelle mise à jour ajoutera du coup les nouvelles voitures sur votre compte c'est de loin le modeur le plus réputé avec plus de 3300 avis sur sa page officielle trust pilot et dix mille membres sur son serve à l'escorde si vous êtes intéressé n'hésitez pas à les voir dans la description attention il a des risques de bannes et du coup la première voiture que je pars vous conseiller d'encher dessus ça va être la ferraille 575 marnello voiture qu'on peut aujourd'hui trouver en très très peu d'exemplaires déjà et deuxièmement c'est une voiture qui est relativement peu cher ne vous faites pas avoir elle ne vaut pas 20 millions il y en a pas mal qui me posent la question en ce moment pourquoi est ce qu'il ya des voitures qui sont à 20 millions alors que moi je peux les revendre cas à 200 300 milles 2 millions 3 millions peu importe simplement que la personne est un règleur niveau 20 et qui a du coup la possibilité de mettre le prix qu'il veut sur n'importe quel véhicule comme ça peut être le cas pour cette personne là du coup qui avait coûté mis la voiture à 20 millions alors ce n'est pas du tout le prix du véhicule si vous voulez avoir le prix exact du véhicule moi je peux directement l'avoir parce que j'ai la voiture donc ce sera beaucoup plus simple pour moi de vous le montrer du coup la voiture je lis ici si jamais vendre la voiture on peut voir que c'est 288 mille maximum donc c'est le prix à laquelle vous allez pouvoir la retrouver si vous cherchez un petit peu vous savoir qu'on a quand même très souvent vendre des maranello c'est une voiture selon moi qui va remonter en prix parce que 2000 parce que 200000 c'est vraiment pas possible pour pour une voiture comme ça selon moi avec le temps d'ici quelques mois elle va bien bien remonter au moins quelques millions donc pourquoi pas si on trouvait à ce prix là une voiture également qui ne fait que monter depuis quelques temps ça va être l'italie design zéro ou no qui était à à peine 200 300 mille crédits a passé un moment je crois en tout cas elle était à moins d'un million ça c'est sûr et certain et la voiture aujourd'hui qu'on peut retrouver à 6,8 entre 6 et 8 millions on va dire donc c'est pas grand chose on peut encore la trouver en enchères pour vraiment pas grand chose encore une fois donc là clairement c'est une voiture qui ne fait que monter depuis un certain temps je pense qu'elle va encore continuer jusqu'à atteindre les 10 12 millions peut-être un truc comme ça je pense qu'elle va pas rester à 8 millions donc là pour le coup ça peut être intéressant je vous recommande pas forcément d'acheter en masse non plus parce que c'est un petit pari on va dire mais ça peut avoir le compte code de se pencher dessus elle selon moi encore une excellente voiture sur laquelle il faudrait vraiment achiré à max c'est la konig zeg ccd que je vais d'ailleurs acheter pour ma part je pense qu'une voiture qui va absolument remonter parce que c'est une voiture qui était à 20 millions avant qu'elle ressorte gratuitement et je vois pas je vois pas un monde où elle ne remonte pas au moins à 8 millions sincèrement il ya elle va forcément remonter un gros prix je pensais qu'il y en a très peu en vente et que son prix à faire que réaugmenter moi je vous conseille vraiment des acheter si vous envoyez après si vous n'avez pas beaucoup de crédit je vous conseille pas l'investissement ça peut être la meilleure technique mais si vous avez pas mal de sous de côté bah écoutez pourquoi pas essayer de de placer un petit peu quelques billes et puis si ça fonctionne franchement ce sera jackpot pareil selon moi une voiture qui va être très sympa ça va être la 4 m xbo gtk c'est une voiture aujourd'hui que l'on peut revendre pour le prix territoire de 1 million donc voilà vraiment c'est pas grand chose il n'a aucune en vente c'est pour ça qu'elle se fait quand même vraiment extrêmement rare si vous en trouvez franchement je vous conseille à les prendre vraiment même à 1 million je pense c'est rentable garder les quelques mois et je suis sûr qu'elle va remonter au moins à 2 3 4 5 millions facilement là encore une voiture que je vais vous conseiller d'enchérer un petit peu dessus ça va être la guerre de spider attention à prendre avec des pincettes et vraiment je vous conseille pas de les acheter au prix max qui après 2 millions prenez les uniquement aux enchères donc l'un point dans trois minutes en a une qui part pour 130 mille je pense que ça peut voir le coup d'en prendre quelques unes de côté moi je pense c'est ce qui est c'est ce que je vais essayer de faire parce que c'est une voiture qui va se faire encore très très rare à mon avis à la vie que ça part à 2 millions 2 millions ça part vraiment très 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 vite il y en a pas mal je pense qu'ils commencent un petit peu à réfléchir dans un petit peu comme moi donc n'hésitez pas à faire la même chose prenez les en enchères vraiment maximum 300 400 mille je pense vraiment après ça vaudra pas le coup mais là celle ci trois minutes en cent mille comme ça peut vraiment vraiment valoir le coup n'hésitez pas je pense qu'elle va au moins remonter à deux trois millions facilement alors que là elle vaut à peine à peine 500 mille pareil encore je pense que la bille ctf ça va être pareil de chez maserati vraiment c'est une des meilleures voitures pour le cross country en a800 donc pour tout terrain en gros deuxièmement c'est une voiture qui est relativement peu cher en ce moment et je pense que elle va vite vite remonter c'est une voiture qui était donnée qu'une seule fois gratuitement depuis qu'elle est sortie officiellement donc je pense qu'elle va forcément remonter la década elle est à peine à un million donc selon moi c'est forcément obligé qu'elle va remonter pourquoi pas en prendre quelques-unes de côté franchement ça peut être cool là encore une fois une voiture qui va être plutôt intéressante or là ça va clairement sur les gros 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 budget on va voir la mclaren 765 qualité alors je conseille pas de l'acheter dès maintenant c'est une voiture qui va encore baisser je pense avec le temps la saison est loin d'être terminée donc je pense qu'elle va encore perdre un petit peu de sa valeur là on peut voir que sur la main en vente allait à peu près 10 millions sort que c'est une voiture qui est actuellement encore dans la sélection du festival donc pendant deux semaines donc attendez vraiment le maximum que son prix baisse on va dire et qu'elle éteigne son prix final et à partir de là si vous en trouvez à moins de 10 millions je pense ça peut être très très cool je pense qu'elle va remonter peut-être vers les 16 millions attention comme ça reste un très 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 gros investissement donc faites attention à ça également là si ça peut être très très cool avec la noble m 600 qui est vraiment de plus en plus rare qui actuellement est à peu près 1 million de crédit mais elle fait que monter l'état à 200 milliards à quelques mois là là 1 million 100 et elle est introuvable donc si vous la si vous la mettez en vente elle partira instantanément faut savoir aussi que voilà je pense que c'est une voiture qui va bien bien monter avec le temps là c'est un investissement vraiment sur le très 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 long terme il y en a très peu en vente donc fait attention à ça quand même parce qu'elle se fait complètement rare là aussi je pense que ça peut être vraiment très 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 intéressant avec la playmas barracuda on sait qu'elle est disponible cette saison gratuitement mais regardez moi ça au prix auquel elle est descendue c'est une catastrophe son prix a dégringolé là on peut en trouver à 25000 en cher à une minute de la fin donc c'est juste une dinguerie je vais sinon cher je pense que ça marchera pas malheureusement je reste trop longtemps dans le salon c'est passé quand même ok très bien donc là voilà vraiment essayer d'en choper 2,3 je pense que pour 25000 vous pouvez vraiment choper pas mal encore qui arrive à ce prix là même 100000 ça peut être cool et s'ils vont les choper le moins cher possible et garder les garder les quelques semaines quelques mois je pense qu'elle va remonter peut-être pas à 20 millions évidemment mais je pense qu'elle peut remonter vraiment à au moins 5-6 millions et faire un bon petit bénef là dessus pareil je pense que le forerunner ça peut être très intéressant comme véhicule à à venir chercher parce que c'est un véhicule qui va être de plus en plus rare très clairement c'est un véhicule qui apporte ce niveau aussi très très cher et qui va je pense remonter en prix en plus ça c'est vraiment un super look je trouve de tout terrain donc ouais pour moi tout terrain qui va bien remonter si vous pouvez le choper pour moins de 2 millions pourquoi pas mais je pense que l'avenir il va remonter pareil là aussi je pense que la silica de 2003 ça va être super intéressant faut attendre qu'elle baisse encore un tout petit peu je pense au niveau de son prix mais là encore une fois ça va être vraiment super super cool on peut la chope aux enchères pour moins cher que ça en plus donc si vous pouvez la choper vraiment choper là en masse parce que je pense qu'elle va bien remonter en prix même s'il faut pas la payer 1 million très clairement de la payer pas ce prix là et il a beaucoup moins on va dire 3 4 5 millions grand max et je pense avec le temps elle partira beaucoup plus cher là encore vraiment je pense une master class qui va vraiment vraiment falloir aller aller chercher parce que la oui donc soleil est ce qui a baissé tellement prix je pense que là vraiment c'est le truc à venir vraiment choper le plus rapidement possible c'est peut-être la meilleure à faire en ce moment vous pouvez voir qu'au niveau des enchères il y en a qui sont vraiment très 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 peu cher et même en achat immédiat ça commence à vraiment bien 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 baisser on en trouve à moins de 4 millions et ça va faire que descendre encore donc n'hésitez pas à attendre encore quelques jours peut-être de voir si le prix descend encore mais là franchement ça peut être ça peut être incroyable le prix le prix descend voilà il y en a 3 millions 4 3 millions 3 encore ça continue de bien baisser donc n'hésitez pas à attendre et en chauffer plein parce que je pense qu'elle va au moins remonter à 10 15 millions facilement et là pour moi c'est peut-être le coup le plus simple et le plus accessible on va dire le plus sûr aussi de toutes ces voitures et ben écoutez j'espère que ces petits conseils d'achat revente et d'enchères vous auront plus c'est le cas ben écoutez pensez mettre un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne ça ferait super plaisir pensez bien également à commenter à partager etc ça soutient énormément la chaîne la vidéo ça fait super plaisir ça fait vraiment de la mettre un petit peu la vidéo en avant merci beaucoup vraiment à tous ceux qui le feront et puis écoutez moi je vais pouvoir vous laisser là dessus vous souhaitez une bonne journée et une bonne soirée bientôt en live ciao c'était alex à la prochaine